Coucou, nous sommes samedi 3 décembre, ce fut une matinée un petit peu mouvementée. Bon déjà j'ai fait une grasse mat assez bien, j'ai éteint mon réveil, il a sonné à 8h moins 10, j'ai dit non flemme, il faut que je me repose. Donc j'ai un peu dormi jusqu'à 9h moins le quart. J'ai appelé ma maman pour avoir le petit brief du calendrier de l'Avent et j'ai senti qu'elle avait une petite voix. Et elle osait pas me dire mais elle était pas bien, elle est pas bien et tout. Et c'est du genre à flipper du médecin, du truc, donc à minimiser. Et du coup j'ai pris les devants, là ça m'a quitté, je l'ai appelé, j'ai dit écoute moi je veux que tu sois vue, c'est le week-end. Donc je viens d'appeler un médecin de garde. C'est pas le Covid, c'est pas tout ça, mais justement c'est des douleurs un peu comme moi, l'estomac, elle vomit beaucoup, beaucoup. Donc non, je lui ai dit non, sous les côtes, elle a mal sous les côtes. Moi qui fais un petit peu mon docteur house dans ma tête, je me dis, il y a un truc qui me dit que c'est des coliques hépatiques ou des calculs, enfin bon bref, quelque chose qu'il faut vraiment prendre rapidement. Donc là normalement ils vont l'appeler et voir avec elle. Donc tout ça pour vous dire que je suis un petit peu inquiète mais bon on va dire que ça va aller. Je m'assois et je vous montre le calendrier de l'Avent du coup. Je suis un peu à l'arrache ce matin. On commence avec celui de ma maman. Alors ce mois-ci elle m'envoyait la petite photo ce matin. Je lui ai pris, c'est chez Nocibe, un petit pinceau que tu mets dans ton sac à main pour venir appliquer ton rouge à lèvres. Parce que je sais, je l'ai déjà vu faire plusieurs fois, moi je ne me fais pas par exemple, je ne mets jamais mon rouge à lèvres avec un pinceau mais elle oui. Donc en plus il était mignon, il est doré, donc ça lui a bien plu. Et le calendrier de l'Avent, case numéro 3, clinique. Alors donc le numéro 3, oh il a une forme, il est assez léger. Est-ce que ce ne serait pas un crayon ? Allez, on va miser sur un crayon. Un cool, noir, nickel. Ah bah pareil, ça je l'utilise, intense, ebony. Ah en plus regardez, c'est le, la teinte, ebony comme ébène non ? Tu tournes et en fait la mine sort. Ah bien ! Le chocolat, alors cette fois-ci smoothie, je vais, on va les manger. Celui d'hier était, je vous dis, chocolat Léo Dolce. Là, est-ce que c'est du noir par rapport au pain ? Ouais, ça doit être du chocolat noir. Et à but d'œil, c'est un petit sapin que je vais manger ce midi. Aujourd'hui, alors je vous dis, il est midi et demi, la journée bien entamée. Le programme du jour, bah écoutez, c'est, déjà j'ai beaucoup, beaucoup de boulot de montage. Avec tout ça, je n'ai pas pris le temps de manger, il est 13h20. J'ai une coiffure approximative, je ne suis pas coiffée, j'ai juste une petite pince comme ça. Je vais aller manger et après, bah on va voir un peu l'organisation parce que j'ai quand même tout le montage à faire. Surtout quand tu fais du vlogmas, même si je ne vais pas vlogger, enfin si je vlog tous les jours, mais le montage je ne fais peut-être pas tous les jours, ça prend du temps. Je l'ai enlevé, alors c'est le temps de vous parler parce qu'il faut le mettre. Coup de théâtre, j'ai eu ma maman, qui a enfin réussi, enfin c'est moi qui ai appelé, en fait, les pompiers ou l'argentiste l'a eu pour qu'elle soit vue. Donc là, on est dans une maison médicale, je pense, d'urgence. Et elle est blanchette et tout, donc j'ai été la chercher, je préfère, je vais être avec elle. J'étais en plein montage vidéo. Déjà, ça me rassure de savoir qu'elle va être vue. Il fait extrêmement froid, je crois qu'il fait 3 degrés. Il est pauvre parce que c'est le télétourne, tu les vois en centre-ville et tout, mais les pauvres, parce que c'est genre jusqu'à minuit, ils vont cayer sévère, quoi. C'est quand même pas ça la lumière, là. Ce passage de la vidéo, nous sommes donc le lendemain, vous l'aurez compris, fait suite à hier, quand je vous ai quitté, j'attendais le rendez-vous avec ma maman. Moi, je continue à dire que pour moi, le vlog, ça ne va pas être édulcoré. Donc s'il se passe des choses, qu'elle ne soit pas ambiance, vlogmas, ça reste ton quotidien. Donc, petit récit par rapport à hier, assez important. Le médecin que ma maman a vu, donc bien évidemment, c'était un médecin d'urgence, donc ce n'est pas son médecin, elle a été très, très bien. Je lui ai demandé si moi, je pouvais assister, être avec elle. Elle m'a dit oui, oui, sans problème. Et elle a commencé à lui poser des questions, ce qui est tout à fait normal. À un moment donné, elle lui demande, est-ce que vous prenez un traitement ? Ma maman ne dit pas non. Elle lui fait l'examen clinique, les palpations, les machins, les trucs. Et moi, je lui dis, parce que ma maman pensait que c'était une simple gastro, je fais, je vous avais dit, colique, hépatique, visique, tout ça. Effectivement, elle m'a dit oui, oui, effectivement, ça m'a tout l'air d'être ça. Et suite à ça, elle lui a demandé si elle pouvait piquer son doigt pour avoir un petit peu le taux de glucose, sachant que ma maman avait vomi de la journée, donc elle n'avait absolument rien dans le ventre, si ce n'est 4 petites cuillères de soupe, histoire de contenir quelque chose. Et là, accrochez-vous bien, en plus, on avait tous des masques, donc j'entendais pas bien. La dame a dit, mais madame, vous êtes diabétique. Et ma maman dit, non, 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 je réponds, je fais non, 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 si, si, vous êtes diabétique, là, votre taux, d'autant plus que vous n'avez rien mangé, donc c'est pas normal. Et donc, le médecin ne lui dit même pas que c'est du pré-diabète, non, c'est un diabète. Alors, ma première question, comment tu peux avoir du diabète du jour au lendemain ? Ça me paraît bizarre, donc elle s'est réveillée un matin à diabète. Normalement, tu n'as pas un check-up, tu ne fais pas régulièrement des prises de sang pour contrôler ce type de choses. Moi-même, je fais un check-up un, deux fois par an, pour contrôler, moi, c'est pour le faire, pour pas mal de choses, mais enfin, c'est la base. Ça se trouve, c'est un diabète qui est déjà installé depuis des mois, voire des années. Ce qui peut-être est la cause de ces maux aujourd'hui, moi, ça me paraît hallucinant. Comment, en 2022, on peut ne pas voir qu'une personne a du diabète ? Je n'ai pas compris le délire. Bon, bref, le médecin lui a dit, écoutez, je vais vous prescrire urgentement prise de sang pour contrôler vraiment si c'est un diabète ou si c'est un acte isolé, je l'espère. Évidemment, une écho pour voir ce qui se passe, pour prendre tout ça en charge. Donc, ce qui me rassure, c'est qu'heureusement que j'ai bougé les choses, parce que moi, si j'écoutais ma maman, elle me disait, oui, non, non, mais t'inquiète, je vais me reposer, je vais prendre de ce passe-fond et ça va passer. Donc, non, pas du tout, absolument pas. Non, non, c'est moi qui ai pris les devants, qui a appelé le 15, le machin, le truc. Première chose, c'est important, parce que ce n'est pas fini, j'ai d'autres choses à vous dire. Si vous avez des mots qui sont inhabituels, qui sont un peu chelous, qui persistent et tout, eh bien, consultez. Consultez, faites des petits tests, procédez par élimination. Donc, autre chose, je vous avais parlé dans un vlog, il y a plusieurs mois, forcément, parce que ma maman avait une tâche qui avait grossi, grossi au niveau du haut de l'oreille et que ça nous inquiétait. Évidemment, on a cherché à avoir un dermatologue, dermatologue, pas de dermato dans les coins ou alors, en tout cas, pas avant un an. Enfin bon, on a même été à 70 kilomètres, 50 kilomètres, on a appelé partout, partout, partout. Et le seul rendez-vous dermato, c'était dans les 9 mois. Donc, ce rendez-vous, nous y sommes allés. Je ne vous en ai pas parlé, c'était il y a... Donc, sachez aussi que là, je parle de ma maman, je lui ai demandé l'autorisation avant parce que ça la concerne, évidemment. Donc, elle a dit, oui, oui, tu peux. Et donc, dermatologue, que nous avons vu, je l'ai emmené à 50 kilomètres, ça doit faire deux semaines à peu près. Donc, nous arrivons dans ce cabinet, elle regarde tout ça avec sa petite Laurence, tac, tac, tac. Et, elle lui dit, j'aurais, écoutez bien, j'aurais préféré vous voir avant. Et ben, nous aussi. Et elle dit, ben non, mais en l'état, de toute façon, il va falloir opérer ça. Vous allez, on va devoir faire une petite greffe, évidemment, peut-être biopsie pour voir ce qu'il y a dedans. Et il faut faire ça rapidement. Vous voyez le délire ? Bon, la chose qui est chouette, c'est qu'au début, on était quand même parti dans un délire, anesthésie générale, enfin, grosse angoisse. Et, suite à ça, elle a appelé, elle a vu aussi que maman était stressée, elle a dit, écoutez, si vous voulez, votre fille pourra même assister à l'opération, ça sera en anesthésie locale. Donc, ça, c'est plutôt cool, déjà. Donc, évidemment, j'irai. Mais, tout ça pour dire que ça fait beaucoup, quand même. Cette désertification médicale a des conséquences qui peuvent être hyper dangereuses. J'aurais dû inciter plus, faire le pied de grue, j'en sais rien. Il y a un an de ça, quand on avait constaté cette tâche chelou. Eh bien, tant pis. On aurait dû même attendre dans chaque cabinet de dermato, entre deux clients, dire, non, mais regardez, d'après vous, ça nécessite, tu vois, je pense qu'en fait, il faut y aller au culot. Tant pis. Et, bon, les choses vont être prises à temps, comme là, hier, sans vente, tout ça, ça va être pris à temps. Mais à un moment donné, je ne comprends pas. Franchement, ce diabète me paraît ouf. Encore une fois, tu te réveilles un matin, on te dit, tu es diabétique. Tu n'es pas en privé, non, tu es diabétique. À quelle heure, en fait ? Ça, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. On va retourner dans la partie vlogmas avec les petits calendriers, puisque nous sommes le lendemain dimanche. On va ouvrir la case numéro 4. Il est là, le petit. Un taille-crayon, peut-être ? Allez, je dis taille-crayon. Ah, j'aime beaucoup ce type de... Rien que le petit pot, je trouve ça trop mignon. C'est un anti-cerne, anti-poche. Regardez à l'intérieur, il y a quand même une belle quantité pour une anti-cerne, sachant que tu dois mettre vraiment un grain de riz. Ah non, je suis contente. Très bien. Voilà, en fait, ce qui va se passer, vu qu'il faut quand même un certain rythme au niveau du montage et tout ça, il est 2h35, mais derrière, j'ai tout le montage à faire, si je veux vous publier ça ce soir. J'espère quand même que ce petit vlog, on va dire story time, en tout cas, de ce qui se passe en ce moment, vous aura plu. Peut-être que vous êtes passé par là. Peut-être que dans votre entourage, vous êtes passé par là. Et c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Alors, pas de choses dramatiques pour plomber, pas de choses alarmantes pour autant, mais on peut échanger. Parfois, ça peut faire du bien et en tout cas aider. Voilà, écoutez, je vous quitte maintenant sur ce vlog et je vous fais un gros bisou. A bientôt pour la suite des Vlogmas. Sous-titrage ST' 501